bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien alors bah déjà bonne année à tout monde un bon année 2021 espérons qu'elle soit mieux que celle de 2020 parce que c'était pas ouf 2020 mais bon 2021 c'est une nouvelle année et j'espère qu'elle sera beaucoup mieux et du coup aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais faire une vidéo maquillage mais en fait je vais tester une marque qui s'appelle new chic en fait donc new chic m'a contacté pour tester des produits donc en fait c'est des produits de maquillage mais sur leur site en fait ils font aussi des vêtements des décorations de maison etc avec aussi des bijoux et du coup ils m'ont contacté pour que je teste un petit peu quelques bijoux et du maquillage et du coup j'ai offert un tuto maquillage donc comment se maquiller donc cette vidéo elle va assez rester dans les tons chauds donc dans les tout un peu violer rose et du coup bah j'espère qu'elle va vous plaire donc si vous êtes intéressés par les produits que je vais vous présenter juste après donc tous les liens sont en barre d'infos donc tous les liens des produits et aussi le code promo donc c'est love nc donc je vous l'afficherai sur l'écran et aussi il sera également en barre d'infos et en fait ce code promo avec le code donc love nc tout à majuscule vous avez moins 20% de réduction du coup 20% de réduction surtout le site internet donc franchement ça vaut le coup nous voilà mais aussi je voudrais énormément vous remercier car on atteint les 35 300 abonnés sur la chaîne et franchement c'est juste énorme donc vraiment merci beaucoup pour commencer la vidéo alors j'ai 13 produits en tout à vous montrer et j'ai trois bijoux et du coup 10 produits de maquillage donc les bijoux je vous les présenterai à la fin de la vidéo et du coup on va commencer le maquillage mais en fait donc pour le teint j'ai qu'un seul projet pour le temps donc c'est un blush juste ici donc en fait c'est un blush je vais vous présenter juste après en fait je vais faire mon teint donc hors caméra vu que vous savez à peu près comment je fais mon teint et je reviens au niveau enfin quand il faut mettre le blush et du coup je reviens ok donc voilà là j'ai fait mon teint donc j'ai mis de l'anticerne et de la poudre et un petit peu de contouring et du coup après donc ces étapes je mets mon blush et du coup je vais vous présenter ce blush donc c'est le old live fruit juice blusher qui se présente comme ceci en fait sur le côté genre il y a des petites fraises dessinées là et je trouve ça grave mignon voilà et du coup on va l'ouvrir ensemble donc ici alors en fait lui je l'ai choisi parce qu'il est un petit peu spécial puisque c'est un blush en fait en forme de vernis à ongles donc en fait ce blush il peut aussi servir comme gloss on sert les deux et du coup voilà le packaging donc ça vraiment hyper original parce que j'avais jamais vu ça alors ça m'a trop intrigué et du coup en fait là donc normalement quand vous livrez c'est vraiment genre comme un vernis ouais genre c'est trop bien genre vous voyez c'est vraiment la forme d'un vernis genre vraiment donc bon j'ai trop hâte de tester du coup j'en mets un peu comme ça sur mes joueurs je pense ouais je fais pareil de l'autre côté voilà j'ai un peu peur j'ai peur d'en mettre trop et genre ça fasse trop rosé et du coup bah avec mes doigts je peux venir étaler alors il est hyper rose je crois j'en ai mis un petit peu beaucoup mais bon donc j'ai vraiment bien étalé du coup parce que j'en ai mis un peu beaucoup mais en tout cas bah il est bien rose alors là la caméra je crois ça se voit pas trop mais je vous jure en vrai on dirait je me suis pris un coup de soleil donc voilà alors franchement il est super bien mais du coup il est un peu trop j'en ai mis un peu trop je pense qu'il fallait mettre qu'une goutte et bon du coup je viens prendre un anti cernes et j'en mets un petit peu comme ça par dessus pour un peu camoufler parce que là je vous jure en vrai à la caméra c'est pas hyper choquant mais je vous jure dans la réalité on dirait je me suis vraiment pris un coup de soleil mais franchement sinon je pense que si j'en mets beaucoup moins parce que j'en ai mis un peu trop voilà comme ça et bah là ça fait vraiment hyper naturel donc légèrement rosé tout donc vraiment la caméra là ça se voit pas trop trop mais je vous jure en vrai c'est vraiment naturel et tout et franchement il est très joli donc j'aime beaucoup le packaging je trouve ça vraiment cool d'avoir un blush en forme de vernis enfin genre j'avais jamais vu ça avant et franchement je trouve ça trop bien donc voilà et du coup donc là j'ai les produits devant moi qui sont ici et en fait je vais les présenter au fur et à mesure de la vidéo et du coup là j'ai en ma possession deux petites palettes enfin petites il y en a une petite et une plus grande alors voilà mais du coup je vais prendre celle là en fait pour mettre sur mes yeux et elle je vais vous le swatcher sur le bas donc je vais vous montrer les différentes couleurs et du coup on va commencer par celle là donc je vais l'ouvrir voilà donc en fait si vous voulez donc il y avait des colis parce qu'il arrivait dans un colis quoi c'est logique et franchement en fait ils étaient hyper bien emballés en fait j'ai juste pas ouvert les produits je les ai juste des emballés on va dire mais genre j'ai pas regardé comment c'était donc j'ai hâte de voir donc voilà alors le nom de la palette c'est la vendeur elle d'aïan neuf coloré shadow palette franchement est très belle et en fait et je les prix parce qu'elle ressemble énormément à la palette huda beauty je serais plus vous dire le nom mais elle ressemble trop vraiment donc voilà elle se présente comme ceci franchement est très belle vraiment et du coup je vais vous swatcher les couleurs bas sur mon bras donc on va commencer avec cette couleur là donc c'est un lavande assez foncée donc j'en mets sur mon doigt et du coup je vais vous montrer ce que ça donne comme couleur donc alors niveau pigmentation ça va c'est pas mal parce que c'est une bonne une bonne pigmentation si vous en mettez beaucoup je suis sûr que ça voit vraiment bien et ensuite on va passer donc au fard irisé juste là un peu violet assez violet et hop donc j'en prends sur mon doigt et du coup je vous montre donc voilà pour les couleurs bon alors là la palette elle se voit pas trop mais ça va ça reste raisonnable quand même ensuite on passe à cette couleur là donc ça c'est un violet beaucoup plus calaire mais qui reste quand même un fard irisé donc là je pense cette couleur vous la mettez d'un coin en terre ou un truc comme ça c'est très joli parce que là vous voyez la couleur c'est assez clair mais il ya des petites paillettes et franchement c'est très joli voilà ce que ça donne pour le moment ensuite je prends cette couleur là donc ça c'est un rose irisé donc voilà le fard rose juste ici alors il soit pas trop trop en fait c'est aussi à la caméra ça voit pas énormément mais en vrai voilà j'ai mon miroir devant moi pour maquiller ça se voit mieux franchement mais franchement il est très joli ensuite cette couleur là donc c'est la couleur centrale qui est rose un peu pastel assez joli et donc ça je pense que cette couleur vous la mettez en premier dans votre maquillage ça passe vraiment bien et ensuite il ya cette couleur là qui m'intrigue vraiment beaucoup c'est un mélange de violet et de jaune ça a l'air hyper beau et donc c'est un fard toujours irisé alors alors en fait à la quand vous l'a appliqué j'en ai fait un mélange enfin vous voyez pas trop oui en fait c'est ça le problème vous voyez pas vraiment mais là les couleurs elles voient pas trop sur cette ce fard là je suis un peu triste mais bon c'est pas grave ensuite donc je prends cette teinte là donc la teinte violette vraiment clair la vonde et donc elle est là en fait les couleurs mattes elles se voient plutôt pas mal à la caméra voilà et ensuite donc les deux dernières couleurs orange et violet donc je vais vous les montrer en même temps donc voilà les couleurs donc elles sont vraiment belles vraiment j'aime beaucoup bien les doigts voilà pour la palette donc franchement elle est très jolie un bon la pigmentation c'est ça va c'est quand même raisonnable niveau pigmentation et elle est très jolie donc je vais enlever tout ça mais je reviens donc voilà et maintenant on va pouvoir passer à la sunset impressionnisme alors un peu dur à sortir ok alors voilà je l'ai ouvert donc en fait c'est dans un petit carton comme ça donc c'est quand même bien protégé et du coup là on a la palette franchement elle est hyper jolie vraiment très très belle et du coup waouh ah ouais elle est trop belle attendez je vais vous montrer donc il y a un film plastique donc je vais l'enlever alors s'il veut bien s'enlever le petit film voilà et franchement elle est trop trop belle regardez ses couleurs c'est grave beau alors là il y a un fard qui est encore en plastique entouré et vous voyez en fait ça c'est une texture vraiment crémeuse je sais pas trop ce que c'est en fait je pense que c'est une base à paupières que vous mettez ici là ce fard là donc maintenant on va tester la petite palette franchement elle est très jolie donc en fait je pense que je vais mettre cette couleur donc limitless je vais la mettre sur ma paupière mobile juste là donc hop donc j'en prends un peu sur le doigt et je la mets ah oui oui c'est je pense que c'est vraiment une base à paupières vu la texture donc je l'applique sur toute ma paupière voilà et je fais pareil du coup de l'autre côté donc voilà donc là j'ai mis voilà et donc pour les couleurs donc je pense que je vais rester dans les tons assez violets parce que la palette est principalement dans les tons violets dorés et du coup donc je vais prendre un pinceau comme ça assez simple et je vais commencer par mettre la pure nude alors attends juste ici et avec un pinceau plat je vais l'appliquer sur toute ma paupière pour vraiment donc fixer un peu la matifier la paupière comme ça et du coup pareil de l'autre côté donc pour l'instant les fards s'appliquent vraiment bien en tout cas là le pure nude et la crème elles s'appliquent vraiment très bien donc il n'y a pas de problème à ce niveau là et la pigmentation elle a l'air d'être vraiment pas mal donc on va avoir un peu plus et du coup je vais me prendre la punch pink juste ici donc c'est une teinte un peu violet rose très belle et donc avec le même pinceau j'en mets dans le creux de paupière et je vais venir du coup flouter pour donner un résultat assez smoothie très beau et du coup je vais venir flouter pour pas faire ma stock sur l'oeil donc je floute enfin genre je j'estompe bien le fard pour pas que ça fasse un gros bloc de fard sur l'oeil donc voilà pour les yeux enfin pour cette couleur parce qu'on n'a pas fini avec les yeux et franchement elle est très très jolie donc vous voyez c'est vraiment rose en fait j'ai pensé que ça allait être plus violet mais c'est vraiment rose pour le coup et du coup je vais prendre cette couleur c'est la lavender field donc celle-là pour le coup c'est vraiment une violet foncé et toujours avec le même pinceau donc j'en prends un petit peu et je vais venir l'appliquer en fait par dessus la couleur pour refaire du violet parce que je ne m'attendais pas en fait à avoir une couleur comme ça donc avec cette couleur voilà là ça va mieux c'est vraiment la couleur que je cherchais donc là je sais que j'ai un peu dépassé mais c'est pas grave parce qu'après je vais venir l'enlever donc là ouais c'est vraiment mieux ce que je recherche donc voilà et là en fait avec le pinceau j'ai un peu débordé partout hein c'est pas grave et du coup avec un coton du démaquillant je vais venir préciser la forme donc je vais faire un truc assez arrondi voilà comme ça voilà et je vais parler du coup de côté donc voilà et du coup avec le pinceau je repasse un petit peu dessus donc voilà j'ai du coup un peu rectifié les yeux donc j'ai modifié la forme et tout et voilà donc à la caméra c'est rose je sais pas pourquoi mais dans l'après-vie c'est vraiment violet 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 comme ça là vraiment et c'est hyper beau vraiment c'est trop joli et du coup bah maintenant je vais mettre des paillettes mais je vais pas mettre des paillettes qui viennent de la palette même si il y en a beaucoup en fait j'ai eu des paillettes violettes qui ont l'air vraiment hyper belles donc hop je vais vous les présenter donc je vais l'ouvrir alors voilà donc en fait c'est des paillettes un peu comment holographiques elles ont l'air hyper belles donc leur nom c'est le keybest eyeshadow shimmer liquide je ne suis pas anglaise j'ai pas un super bon accent mais c'est pas grave et genre les couleurs comme ça genre elles sont juste magnifiques c'est tellement beau et du coup en fait c'est liquide c'est vraiment c'est là hyper joli et voilà et genre du coup bah je vais y mettre sur mes yeux donc hop je reprends un petit peu et j'en mets en fait au centre de mon oeil comme ça et du coup bah je vais venir simplement y étaler un peu partout mais genre vraiment sur la paupière au centre de la paupière et franchement regarde c'est hyper trop beau je vais en remettre parce qu'il n'y a jamais assez de paillettes dans un maquillage hop donc voilà j'en ai un peu plein sur les doigts mais c'est pas grave regardez trop trop beau donc à la caméra encore une fois ça a un peu modifié la couleur c'est vraiment comme ça la couleur genre et c'est tellement beau j'aime vraiment trop 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 la couleur c'est magnifique et du coup aussi j'avais un eyeliner donc pailleté donc je vais vous le présenter c'est le DNM Glitter Liquid Eyeliner et en fait c'est un eyeliner mais avec des paillettes donc comme ça voilà donc c'est vraiment un eyeliner et je vais montrer du coup sur la main s'il veut bien focaliser dessus voilà donc franchement ça a l'air un petit peu difficile à appliquer parce que c'est vraiment des paillettes en eyeliner mais je pense que sur maquillage ça peut vraiment être hyper joli donc voilà je vais vous présenter l'eyeliner mais par contre là ces paillettes là trop beau et du coup maintenant je vais reprendre la palette donc la Sunrise et avec un pinceau plat comme ça je vais reprendre donc la palette la couleur donc celle que j'ai mis par dessus la couleur rose donc la violette foncée et genre donc j'en prends sur le pinceau et du coup je l'applique sous le ratier sur le ratier ici donc franchement c'est hyper beau voilà j'aime trop c'est tellement beau je trouve c'est vraiment très joli comme maquillage ça et donc voilà pour ce qui est fard à paupières donc je vous montre un peu de plus de traits vraiment je trouve ça super joli j'aime vraiment beaucoup beaucoup voilà je trouve ça super beau et bah du coup maintenant on va passer au mascara donc j'ai deux mascaras j'en ai un peu spécial en fait il est violet donc j'ai pris pour un peu le côté fun et tout mais bah je vais pas l'utiliser dans ce maquillage parce que ça va pas trop aller mais genre je me dis dans le maquillage un peu fun un truc comme ça ça peut vraiment être très joli donc celui-là c'est le music flower make-up et donc c'est un mascara violet comme c'est écrit sur la boîte donc franchement leur packaging je trouve franchement ils sont hyper beaux vraiment tout c'est super joli donc voilà comment il est et du coup donc le capuchon il est un peu léopard et du coup bah voilà en fait c'est vraiment violet donc voilà la brosse donc vous voyez que la couleur ça va pas trop ensemble quoi alors franchement je pense qu'avec un maquillage plus léger je pense ça peut être joli je pense que je l'essayerai comme tout seul donc je fais juste le teint et tout mais tout seul pas de fard à paupières parce que je pense que ça peut vraiment être joli mais du coup je vais utiliser un mascara noir donc comme ceci donc le mascara c'est le mascara chic et délicat donc en fait il y a deux types de mascara différents donc il y a le mascara épaississant donc pour l'épaisseur et le mascara longueur donc moi j'ai pris le longueur parce que moi quand je prête j'ai un mascara qui épaissit genre ça me fait un petit ça fait en fait des paquets sur mes yeux bah du coup ça va mieux la longueur mais après c'est comme vous voulez en fait ça dépend vraiment des cils du sport et du coup voilà alors franchement le packaging il est hyper beau genre c'est vraiment chic et tout c'est blanc un peu nacré enfin rose gold trop beau et du coup le mascara j'aime trop il se présente comme ceci donc ça c'est la brosse mais du coup on va essayer tout de suite écouter franchement le packaging il est trop beau genre ça enfin lui c'est vraiment donc le longueur donc comme je vous l'ai dit je vous mettrai tout en barre d'infos le lien des produits il est trop beau je suis choquée c'est obligé que je fasse ça tout le temps à ce moment je me mets du mascara partout mais bon c'est pas le sujet attendez et je vous jure c'est tellement beau je crois il est waterproof donc je vous dirai si c'est waterproof ou pas mais voyez ma magnifique trace de mascara juste ici au niveau du sourcil mais bon je vous jure c'est trop beau juste regardez la différence c'est juste trop content genre il est trop beau en plus le packaging genre magnifique c'est trop bien c'est trop bien donc bon je vais parler de l'autre côté je vais essayer de pas m'en mettre partout parce que là vous voyez je suis trop contente et je ne peux pas faire de routine mais voilà c'était obligé c'était obligé mais bon c'est pas grave on va enlever tout ça écoutez juste ce bruit non je vous jure mais alors lui je vous jure vous voulez une longueur trop belle vous voyez mon mascara c'est-à-dire celui que je mets tout le temps il commence à être un peu vieux à faire un peu des paquets parce que bah il est vieux et je vais le remplacer par ce mascara je vous jure attends je vais juste enlever mes traces de mascara que j'ai fait non mais regardez cette longueur de cils et c'est trop et je vous jure je suis trop contente il est vraiment trop trop bien la longueur qui fait magnifique donc voilà c'était le moment où je suis trop contente pour l'instant mon produit préféré c'est ce mascara il est magnifique genre vraiment je vous conseille il est à 24000% donc voilà pour mascara on va pas prendre 30 ans dessus mais franchement il est juste magnifique et du coup on va passer aux lèvres alors pour les lèvres j'ai 3 produits différents donc j'ai un rouge à lèvres normal donc cette teinte là un rouge à lèvres double embout donc un rouge à lèvres un embout où c'est rouge à lèvres et l'autre gloss et un gloss en fait transparent mais qui se transforme à la couleur de vos lèvres et donc je pense que je vais utiliser celui-là vu que j'ai fait un truc assez chargé au niveau des yeux et du coup je vais quand même vous le présenter donc on va commencer par lui donc lui c'est le Taisen lip gloss et lipstick je défense un petit peu les emballages alors donc voilà comment il se présente donc d'un côté on a l'autre et de l'autre le lipstick enfin le gloss donc je vous montre sur la main la couleur alors il est très très beau et du coup l'autre côté donc le gloss on va essayer alors donc les couleurs du coup c'est un peu les mêmes donc vous mettez le rouge à lèvres en premier et après par-dessus vous mettez le gloss franchement la couleur est très jolie mais vous voyez que ça va pas trop avec le maquillage que j'ai fait mais franchement très très beau ensuite donc j'ai un rouge à lèvres qui se présente comme ça alors c'est un peu la même couleur attends je vais le mettre plus bas alors je crois que j'ai pris la même couleur enfin non bon c'est pas le même modèle mais bon vous voyez que ça c'est la couleur du rouge à lèvres et ça le lips gloss rouge à lèvres donc c'est la même couleur moi par contre c'est très beau ça a l'air vraiment de bien s'appliquer mais bon je suis un peu désuidard il a de même couleur mais ils ont l'air vraiment super bien donc je les testerai peut-être dans un autre maquillage mais du coup j'ai pris un gloss donc c'est le change color hang form donc lui j'aime trop le packaging et du coup c'est un gloss transparent mais qui change la couleur de vos lèvres donc je vais l'appliquer sur mes lèvres il a une odeur ça sent bon genre on dirait il y a un côté fruité mais en même temps on dirait il y a du liquide vaisselle dedans non mais genre en fait ça sent bon ça sent bon ça va ça sent bon donc voilà les lèvres donc ça a changé de couleur et franchement il est très bien ce gloss en fait quand vous l'appliquez sur vos lèvres le gloss sur la texture du pinceau c'est assez agréable mais j'ai l'impression d'avoir jamais vraiment utilisé ça comme texture d'embout de pinceau en fait franchement c'est bien donc voilà pour ce maquillage avec les traces rouges à lèvres franchement c'est juste magnifique vraiment alors par contre je n'en reviens toujours pas de ce mascara qui est juste incroyable les amis incroyable il est trop beau il fait une longueur de fou alors niveau des yeux donc la palette celle-là trop trop belle qui est ces paillettes vraiment gros coup de coeur sur ces petites paillettes là holographique et tout juste magnifique et donc le gloss là que j'ai mis alors il est vraiment très rose par rapport à mon maquillage mais franchement c'est très joli et je trouve que ça ne dérange pas trop et donc voilà j'aime vraiment beaucoup et du coup maintenant on va passer aux bijoux donc il y a trois bijoux donc on va commencer par les boucles dorées donc j'ai pris des boucles dorées un peu comme ça ah bah si j'ai réussi j'allais dire je ne sais pas comment je vais y ouvrir mais si ça va ça se trouve facilement alors déjà vous avez des petits embouts comme ça en plastique très petits pour accrocher vous savez vos boucles dorées et donc il y en a trois dedans donc c'est bien si vous en perdez bah il y en a encore un de rechange moi j'espère souvent les petits trucs comme ça des accroches derrière donc ça je trouve ça très bon on va en faire une de plus si vous en perdez et donc la boucle d'oreille elle est comme ça elle est très très belle vraiment super jolie et du coup bah je vais la mettre sur mes oreilles donc hop les boucles d'oreilles alors franchement elles sont très jolies bon là je peux voilà je vais vous montrer comme ça elles sont vraiment super belles elles sont un peu comme ça comment on dit arrondies la forme vous voyez ça fait comme ça mais franchement elles sont hyper belles vraiment j'aime beaucoup elles sont vraiment très jolies vraiment beaucoup bon là j'ai pas du coup les accroches mais franchement elles sont très très belles j'aime vraiment beaucoup les petites boucles d'oreilles ensuite on va passer au collier alors on va commencer par l'eau ah oui je me souviens alors en fait ça c'est un collier donc avec plusieurs petites chaînes enfin plusieurs étages on va dire et donc en fait donc là vous avez les petites perles une étoile et une lune et franchement je trouve qu'elle est très belle franchement j'avais un gros coup de coeur quand j'avais vu sur le site j'avais trouvé ça magnifique et donc elles sont accrochées ensemble donc vous ne pouvez pas les détacher les unes par rapport aux autres alors hop et du coup je vais l'accrocher alors voilà alors attendez je le mets bien pour que ce soit joli alors le petit collier en fait genre ça va bien avec parce qu'en fait ici j'ai une étoile une lune et un ying yang j'ai pas du tout fait exprès de mettre ça genre là il y a une étoile et une lune ça ça va avec ça 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 va avec ça bon c'est pas grave je vous montre quand même le collier alors le collier franchement il est trop trop beau un gros coup de coeur dessus je trouve il est très beau assez raffiné j'aime trop en plus c'est sur la petite étoile il y a des strass et tout très beau donc je vais l'enlever mais franchement il est très très joli vraiment j'aime beaucoup voilà très très beau et du coup on va passer à l'autre bijou donc le dernier bijou donc voilà pour le collier alors en fait ça c'est un collier sablier et en fait vous voyez qu'en fait dedans il y a un petit sablier et le sable en fait il tombe vraiment tel un sablier donc attendez je vais essayer de vous montrer donc là si tu le retournes ah ah maintenant on va regarder bien de l'autre près et bah là le petit sablier il tourne et en fait pour ce petit collier vraiment vous pouvez le tourner dans tous les sens donc ça en court si je le mets je sens que toute la journée je serai en mode comme ça et franchement il est très beau donc ça s'accroche l'accroche elle est un peu spécial mais vraiment jolie donc en fait ça s'accroche comme ça alors en fait lui il est un petit peu long quand même si vous regardez ça donne ça pas vraiment de loin il s'arrête moi il s'arrête au niveau du creux vous savez vous avez un creux et bah il s'arrête à ce niveau là mais sinon il est très beau et en plus ça va très bien avec le maquillage que je fais mais voilà donc et bien voilà pour cette vidéo donc j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à vous abonner dites moi en commentaire si vous avez des idées des vidéos que je pourrais reproduire et donc n'oubliez pas qu'avec le code love and say vous avez 20% de réduction sur tout leur site internet donc voilà et sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et sur ce Sous-titrage ST' 501